Salut à tous c'est Celta Gaming et je voulais vous présenter ma chaîne car je viens de débuter et je voulais vous expliquer que ma chaîne se passerait sur les jeux vidéo Android car je n'ai pas d'autres trucs pour filmer donc mes jeux se passeront le plus souvent sur Android et donc là je vais vous faire montrer un peu le village que je viens de commencer j'ai un gros compte aussi que je vous ferai voir par la suite et voici déjà mon petit compte, il n'est pas très haut, HDV4 comme vous voyez les canons à niveau 5, 4 et tour d'arche niveau 4 comme c'est mon nouveau compte que je viens de créer et là je voulais vous montrer aussi la compo que j'utilise HDV4 qui marche quand même très bien, il faut quand même qu'il y ait des petites failles dans le village ennemi moi je vous conseille d'abord quand vous attaquez et que vous êtes HDV4 bah c'est que vous attaquez d'abord avec, je vais vous montrer la compo d'abord donc la compo c'est 10 géants et 20 archers donc vous détruisez d'abord le mort, vous mettez d'abord un archer pour faire sortir le château de clan une fois que c'est fait, vous mettez les géants du côté où il y a le mort une fois que le mortier est détruit, vous attendez que les géants continuent à détruire la défense et pendant, par exemple si le côté, sur la moitié du village du côté droit il y a plein de ressources et tout et que les géants ont cassé toutes les défenses du côté droit et bah là vous mettez les archers en ligne vous mettez une ligne d'archer et ça va prendre du temps à casser les bâtiments mais ça va les casser au fur et à mesure et après si par exemple il y a une tour d'archer ou un canon qui est attiré sur les géants bah vous mettez les archers en dessous, enfin comment dire vous mettez les archers sur le canon s'il y a une faille et comme ça les géants vont mourir normalement mais les archers auront déjà fait pas mal de travail à détruire le canon donc voilà c'était pour vous montrer un peu ma compo bon je vais essayer de vous la montrer si je trouve un village c'est pas sûr que je fasse 100% parce que c'est quand même une compo une compo bah quand même deux étoiles on va dire donc j'ai fait pas mal de de trois étoiles mais regardez celui-là il est pas trop maxé même pas du tout donc je vais l'attaquer donc vous voyez moi je vais détruire d'abord le mortier donc je vais mettre les géants là je vais attendre un peu on regarde sur les côtés s'il n'y a pas de bâtiment et non il n'y a rien vous mettez quelques archers pour détruire un peu les bâtiments j'aurais pas dû les mettre maintenant vous voyez là j'ai fait le coup j'ai mis les archers alors qu'il y a le mortier ah bah le mortier est détruit du coup maintenant on met une lune d'archers on attend un peu que les géants fassent un peu le travail donc voilà moi je n'utilise pas les sapeurs pour cette compo je trouve que ça sert à rien vous voyez comme je vous ai dit les géants font un peu le travail et donc vous laissez les géants faire là je n'avais pas d'opportunité pour pouvoir détruire le canon ou d'être en bachet du coup j'ai laissé faire les géants donc voilà pour vous que j'en tienne ils tiennent c'est génial vous voyez une étoile déjà j'avoue celui là il n'était pas très maxé mais d'habitude j'attaque des un tout petit peu plus maxé et j'avoue je les bats souvent je fais 3 étoiles et bah je crois que je ne ferai pas 3 étoiles là peut-être que j'ai mal attaqué bah ouais c'est sûr ça donc voilà au moins c'était pour vous montrer un peu ce compo vous voyez là ils s'en prennent à l'HDV c'est ça qui est bien aussi ah je crois que j'ai peut-être non j'ai même pas de chance tous mes archers vont mourir direct ah oui et pour cette compo moi j'ai les archers niveau 2 mais c'est pas obligé d'avoir les archers niveau 2 je l'ai déjà fait aussi avec des archers niveau 1 et ça marche tout aussi bien donc bon moi je suis full ressource là mais j'attaque quand même histoire de me faire des trophées pour ceux qui veulent des trophées bah c'est bien ceux qui en veulent pas bah tant pis comme vous avez dit au début c'est souvent une compo 2 étoiles et regardez la preuve j'ai fait 2 étoiles donc voilà c'est moi je trouve que 2 étoiles c'est très très bien justement même si j'ai pas forcément fait 3 étoiles bon je sens que je vais arrêter l'attaque ça m'énerve bon allez 3, 2 et 1 vous voyez quand j'ai fait 2 étoiles et que je suis full ressource bah j'ai pas besoin de piller plus du coup 13 trophées ça me suffit largement même si c'est comme je vous ai dit ça c'est mon nouveau compte j'ai des autres comptes j'ai un autre compte beaucoup plus fort où là je vous montrerai aussi ça ma compo où je suis j'ai une bonne compo et je suis cristal 2 grâce à cette compo je suis j'étais ligor 3 et grâce à cette compo je suis passé cristal 2 donc cette compo je vous la montrerai directement bon allez à plus c'était Celtic Gaming